Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 7h05 dans le Boost. Merci beaucoup d'être là encore une fois ce matin. Comme à l'habitude, au lendemain du conseil municipal, on reçoit le maire Alexandre Cusson. Bon matin. Bonjour. Bienvenue dans le Boost. C'est toujours un plaisir d'être là. Ça nous booste d'ailleurs. Ah ben ça. Ça commence bien la journée. C'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à ce jour-là. Comment va le maire ce matin? Très bien. Belle soirée. Très très bien, oui. Toujours intéressant. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu de séance du conseil avec la relâche. On a réglé plusieurs dossiers hier. Oui, on a essayé de régler, mais il y a un sujet qui est à travers les cafés, puis on croise quelqu'un dans la rue, puis t'as-tu vu des rues, puis vous en entendez parler beaucoup, beaucoup. À chaque année, c'est un sujet. Je dirais cette année particulièrement à travers le Québec, pas juste à Drummondville. Je parle à des collègues. Hier, je donnais une entrevue à un journaliste du journal Le Droit dans la région d'Ottawa-Gatineau, et il me disait, à Drummondville, est-ce que vous parlez d'autre chose que les nids de poules en ce moment? On a de la misère. C'est sûr que c'est préoccupant. Les rues, on le voit, ça demande énormément de travail. Il y a des périodes où c'est plus difficile de réparer aussi. Quand il pleut, par exemple, vendredi, on a eu une belle journée, mais en début de journée, il pleuvait, donc on n'a pas pu en profiter autant qu'on aurait souhaité. Cette année, 15 gels-dégels. Ça, c'est ce qu'il y a de pire pour les nids de poules. On parle de 6-7, normalement. On le voit, il y a des gens partout. Par exemple, aujourd'hui, j'ai la liste. Il y a plus d'une dizaine d'équipes qui sont sur le terrain, qui réparent. On a ajouté 5 équipes à contrat qui se concentrent sur les artères principales. Les gens des travaux publics de la direction générale à la ville, c'est la priorité actuellement. Oui, mais M. Le Mans, les rues sont mal faites. Ah, bien, ça doit être ça. C'est ça. En tout cas, si les rues sont mal faites, ils sont mal faites partout. Ça me rassure. Des fois, quand on se compare, on se console. Ce n'est pas une bonne réponse, mais la situation est que là, on est là. On essaie évidemment de la faire. On ne peut pas, à ce moment-ci de l'année, il faut comprendre, avec la température, il fait moins 14 ce matin. Donc, oui, il y a un mélange froid qui peut être mis, mais ces mélanges froids-là ont une durée de vie très, très courte. C'est vraiment, permettez-moi l'expression, c'est du patchage. Les plans d'asphalte ne sont pas ouverts. Alors, ceux qui sont dans leur rue ce matin, qui trouvent ça épouvantable, qui savent exactement comment ils feraient, eux, bien, les plans d'asphalte ne sont pas ouverts. Est-ce que c'est vrai? Il faut y aller avec les mélanges qui existent, avec... On est au Québec, on vit des hivers, des hivers qui, avec les changements climatiques, vont nous amener vers des extrêmes encore plus grands. On en parle beaucoup des changements climatiques. Ce n'est pas des excuses, c'est la réalité. On le voit partout, dans le Grand Nord, ça veut dire que les icebergs qui se rapetissent, on le voit là, il y a des photos partout qu'on peut voir, ici, au centre du Québec. Ça veut dire qu'on va se tenir plus souvent autour de zéro, puis se tenir autour de zéro, bien, ça gèle, ça dégèle. Et ce que ça fait, bien, quand dans la journée, ça dégèle, l'eau s'infiltre dans l'asphalte, dans les petites craques, et quand ça regèle, bien, ça explose. Ça craque. Le maire est au courant que des hippos à Drummond. Écoutez, il y en a qui s'en chargent, mais ça ne fait rien de plus. Donc, je pense que les gens sont préoccupés, mais on continue de manger, on continue d'acheter des livres pour la bibliothèque, on continue d'avoir une vie culturelle et d'avoir une vie sportive à Drummondville, et on va continuer. Fait qu'il y en a un, c'est vrai qu'il y en a un qui part du centre-ville puis qui se rend jusqu'à Saint-Nicéphore. Je ne l'ai pas vu celui-là. Il faudrait prendre l'application Voila et l'envoyer au service de la bibliothèque. Mais vous savez que malgré tout ça, jusqu'à maintenant, cette année, il y a eu moins de requêtes pour, bien, je pense qu'on va le dépasser parce que ce n'est pas terminé. Puis, depuis cinq ans, toutes les fois que des compagnies d'assurance ont dit, bien là, c'est de la faute de la ville, etc., jamais les compagnies d'assurance ou les tribunaux ont jugé que la ville avait été négligente et jamais la ville n'a eu à payer pour ça. Alors, on va continuer de s'en occuper. Écoutez-moi, je ne me lève pas le matin en disant, j'espère qu'il y a plus de nés de poux qu'hier. Je peux peut-être aller en creuser pour qu'il y en ait plus pour éclairer le monde. Ce n'est pas ça qu'on fait. Et moi, je dis merci à ceux qui y travaillent, à ceux qui sont là jour après jour pour essayer de fournir. Des fois, il y en a peut-être plus le soir qu'il y en avait le matin et qu'ils ont travaillé toute la journée. C'est un peu décourageant pour eux. Et en plus, les gens qui n'arrêtent pas de dire que c'est épouvantable, que c'est... Encourageons-le, disons leur merci. Ils vont continuer de le faire. On est sur les grandes artères aujourd'hui. Je le disais tantôt, il y a 11 équipes ce matin sur le terrain. Et en quelques secondes, juste qu'il va avoir une nouvelle voix pour les citoyens. On va faire ça quelques fois par année. Donc, des tribunes publiques au lieu de juste poser une question au conseil municipal, on aura une autre voix. Et ça peut être des sujets qui dépassent le cadre municipal. Ça s'inscrit dans la grande démarche de participation aux citoyens de la ville dans laquelle il y a plusieurs éléments, mais il y aura ces quatre tribunes publiques-là. Deux en soirée, deux le samedi matin, selon l'horaire des gens. Pour débattre entre nous, finalement. Pour débattre entre nous, différents sujets. Puis nous, on va écouter. Puis ça va peut-être nous donner, je vous dirais, des tuyaux pour des décisions à venir dans certains claviers. Le sujet ne sera pas là, non. Elle ne va pas argumenter. C'est vraiment les citoyens entre eux, puis on écoute. Pour le maire, ça va être un plaisir de s'asseoir dans la salle et d'écouter et de sourire le temps à l'âge. Le maire est de plus en plus accessible. Hier, on a ouvert un compte Instagram pour M. le maire. On a réussi à me convaincre. On va dire ça comme ça. Est-ce que je vois que vous recevez directement les notifications à chaque fois que quelqu'un s'abonne à votre compte? Oui, évidemment, sur le cellulaire et sur la montre. Vous n'avez pas fini. Parce que moi, j'aimerais ça... Je vibre sans arrêt. Je sais que vous avez l'objectif d'atteindre 1000... Pas mon objectif à moi, mais l'objectif de ma gang. OK, 1000 d'ici quand? On est à 300 cuques. Allez sur le compte Instagram du maire, Alexandre Cusson, maire. Oui, parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui va disparaître. Alexandre Cusson, tout court, c'est Alexandre Cusson, barre en bas, maire. Vous, vous abonnez à son compte. L'inletante, la première. Puis parmi tous les abonnés qu'on va avoir d'ici les prochaines minutes, on va faire tirer un kit de café et muffins. Là, vous allez me coûter un souper à mon équipe. C'est ce que vous êtes en train de faire. Le kit de muffins, c'est 5 muffins, 5 cafés pour amener à job pour être le king de votre place pendant le temps d'une journée. C'est offert par le dépanneur voisin Lavoto et So. Fait qu'allez directement sur le compte d'Alexandre Cusson, maire, sur Instagram. Abonnez-vous. Mon bras vibre. Abonnez-vous. 7h39, vous écoutez le 105.3 rouge avec un magnifique soleil sur Drummondville et au lendemain du conseil municipal, il y en avait un hier, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson qui est avec nous en studio. Bon matin, M. le maire. Oui, oui, c'est ça. On m'a convaincu, c'est parti. Alors, si on veut me suivre, Alexandre Cusson, Baramba, maire. Voilà, voilà. Alors, on est déjà en train de mettre des photos ici en studio. J'en attends pas moins que deux par jour. Promis. M. le maire, on va te demander en parler. Bon, là, je le sais, on en parle depuis le début du printemps. On n'est pas encore arrivé le printemps et on en parle, mais les fameux nids de poules. On a-tu arrêté d'en parler? C'est ça la question. On sait que cette année, les conditions de l'hiver ont fait en sorte que, oui, il y a beaucoup de nids de poules présentement et il y a eu beaucoup de requêtes en ce sens, d'ailleurs. Oui, bien, à peu près le même nombre que les années antérieures parce que, malgré le fait qu'il y en a beaucoup plus et partout au Québec, je voyais 12 000 à Trois-Rivières. En fin de semaine, j'entendais dire que les gens rouspétaient un peu du côté de Victoriaville. Hier soir, je parlais avec un journaliste de Gatineau qui me disait, est-ce que vous parlez d'autre chose que des nids de poules en ce moment, vous autres, à Drummondville? Parce que nous, à Gatineau, on ne parle que de ça. Partout. C'est un hiver exceptionnel en termes de gel-dégel. C'est ce qu'il faut comprendre. Près de trois fois plus que la moyenne. Ça, ça veut dire que le jour, ça dégèle, l'eau s'infiltre et la nuit, quand ça regèle, ça éclate. Et ça, c'est partout, partout, partout. C'est ce qu'on appelle un peu les changements climatiques. Les gens vont dire qu'on trouve des excuses, mais c'est la réalité. Alors, il faut savoir que les équipes sont au travail. Ils ne peuvent pas toujours faire de l'asphalte parce que même si ceux qui regardent ça, qui disent qu'eux autres sauraient quoi faire, peut-être qu'ils ne pensent pas que les plans d'asphalte sont fermés à ce temps-ci de l'année. Donc, il faut y aller avec des mélanges froids qui sont toujours moins résistants. Donc, si ça regèle puis ça dégèle deux jours après, il y a des risques. C'est toujours la même chose. Ça n'ira pas en diminuant. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les équipes sont au travail. Aujourd'hui, il y a plus de 10 équipes qui sont sur le terrain. C'était la même chose hier. C'était la même chose. On n'a pas arrêté sur le dimanche d'être sur le terrain. On a ajouté des sous-contractants aux équipes de la ville pour aller plus vite. On se concentre sur les grandes artères hier, aujourd'hui et on va continuer. Il faut remercier ces gens-là plutôt que de toujours dire qu'il y en a, qu'il y en a, qu'il y en a. Il y en a. Il va en avoir encore un bouton. C'est ça le printemps. On dirait qu'on l'oublie d'une année à l'autre. Mais il faut dire aux gens qu'on va continuer d'investir dans notre bibliothèque puis qu'on va continuer de manger puis qu'on va continuer de vivre à Drummondville. Il n'y a pas que ça. C'est une priorité. De toute façon, si on faisait tout en même temps, on aurait l'inverse. Et là, on se serait dire qu'il n'y a plus moyen d'avancer dans les rues parce qu'il y a des camions partout. Il y a même Joannie qui reste prise sans l'air quand on va par les rues. On parle des équipes, mais je l'ai vu hier. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas travailler dans notre rue. J'étais la première à me dire « Mon Dieu, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose bientôt dans ma rue. » Mais on ne peut pas toutes les faire en même temps. Et j'ai vu ça, moi, hier. Des équipes qui s'affairaient à élargir les rues puis l'enlever la neige puis la glace. Puis j'ai compris à quel point l'ampleur du travail était là. Alors, chapeau. Puis la fille qui a ralenti tout le monde, c'était moi. J'ai été jamée entre deux camions. Je pense qu'il faut être prudent. Il faut faire attention aussi aux gens qui interviennent. Mais on est là. On est sur le terrain. Moi, je rassure les gens. Moi, je ne me lève pas le matin en souhaitant qu'il y en ait davantage. Puis je pense qu'il y a des gens aux travaux publics puis à la direction à la ville qui sont un peu tannés de mes questions sur les nids de poules aussi. Il y a un nouveau projet ou en tout cas, une nouvelle façon de faire pour les gens qui voudraient avoir une tribune. La fameuse tribune publique. On en a entendu un peu parler. Mais qu'est-ce que c'est? Au fond, ce qu'on l'aise, c'est ça. Ça vient s'ajouter, je vous dirais, à l'éventail des possibilités de participation citoyenne. C'est une priorité à Drummondville. Alors là, on ajoute ce qu'on appelle la tribune publique quatre fois par année. Deux fois le soir, deux fois le week-end, donc pour permettre aux gens qui ont des horaires différents d'y participer. Ou on va inviter les gens à venir échanger, à venir débattre de sujets qui sont importants pour eux. Ça peut être des sujets environnementaux, des sujets qui sont davantage municipaux, d'autres pas du tout. C'est une occasion de le faire sans encadrement trop important. La période de questions au conseil, c'est réglementé. Ça vient à la suite du conseil, de certaines décisions. C'est une période de questions. Ce n'est pas une période d'échange. On veut vraiment faire une période d'échange. Ça sera quatre fois par année. Ça s'ajoute aux consultations publiques qu'on fait, etc. Première fois vers la fin du mois de mai. On aura des détails bientôt. En terminant, M. le maire, il y avait beaucoup de monde hier au conseil de ville parce qu'il y avait bien des athlètes qui ont été invités. On a invité 24 athlètes, leurs entraîneurs, le chef de mission des Jeux du Québec. Les gens revenaient de la 54e finale à Québec. Des gens qui se sont démarqués dont on est très, très fiers. On a voulu souligner ça. Petite cérémonie en début de séance, remise de certificat. C'était plaisant d'avoir un paquet de jeunes dans la salle du conseil hier quand ça a commencé. Alors, voilà. Félicitations encore une fois à tous les athlètes qui ont bien représenté le Centre du Québec. C'est un plaisir, M. le maire. C'est un plaisir partagé. Alexandre Cusson qui vous rappelle sur Instagram. Oui, bien sûr. Allez faire votre tour. Il est là.